Musique Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre On va faire un petit challenge Ca fait très longtemps que je ne l'avais pas fait Ca me manque et j'espère que ça vous manque aussi Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre du coup Nous allons faire le make-up dans l'ordre alphabétique Ce challenge date beaucoup Je le fais seulement maintenant C'est pas grave Donc si vous voulez on y va C'est parti Du coup j'ai ma petite liste juste ici J'espère que je n'ai rien oublié Donc on va y aller Tout ce que je peux dire c'est on y go Donc en premier nous avons l'anticerne Pour le moment rien de très dérangeant Parce qu'il y a bien des moments je mets de l'anticerne Sans fond de teint Je mets très rarement du fond de teint Donc tac je vais venir mettre mon anti-cerne Comme d'hab aux endroits habituels Hop Je viens prendre mon tout mini beauty blender Et go je viens tout blender Et puis après on va pouvoir passer à la deuxième étape Vraiment j'espère que je n'ai absolument rien oublié Ok donc là mon anti-cerne est bien étalé à peu près partout Alors ensuite nous allons pouvoir passer au blush Là je n'ai pas pressé blush en poudre Ou blush liquide Donc je peux choisir celui que je veux Pour m'avantager vu que je n'ai pas encore poudré Je vais venir utiliser celui liquide Donc c'est celui de chez Chic Glam Et bien après petit bronzer action Je ne sais pas forcément si je vous le conseille Parce que la pigmentation c'est pas ouf Là c'est clair c'est pigmenté Parce que c'est crémeux en dessous Donc ça colle Mais sinon franchement c'est pas ce que vous pouvez Quand même trouver meilleur Mais bon après si vous voulez un petit bronzer Comme ça qui les panne c'est pas mal L'highlighter perso je ne l'utilise pas Ensuite donc là nous avons fait bronzer Anti-cerne blush bronzer Là ça va commencer même si ça a commencé Déjà à partir en cacahuètes Là ça part vraiment en cacahuètes Parce qu'on va faire le crayon à lèvres Pourquoi pas Si ça Si t'envies Alors le problème c'est qu'il faut que je pense A ce que je vais faire sur les yeux Et j'ai pas encore du tout Mais pas du tout idée Enfin si je pense je vais partir sur un petit truc Violet pastel et tout Je ne sais pas pourquoi mais ça me donne envie Donc pour les lèvres je vais partir Sur un magnifique marron Parce qu'avec les couleurs pastels Je trouve que ça fait très joli A présent Maintenant je vais rester comme ça Tout le long de la vidéo Ça va être génial A présent Nous allons passer à quoi dis donc Le contouring Bah oui bien évidemment Nous allons appliquer le blush Poudre maintenant Passons au contouring Alors moi mon contouring C'est celui de chez Action En stick Et Bah il est très bien Voilà Personnellement je viens d'appliquer Avec un pinceau Donc Ta gueule Franchement si vous cherchez un contouring Pas cher Et de bonne qualité Foncez pour celui d'Action Ce qui est l'ommage C'est que là je pense Qu'il n'est plus du tout en vente Malheureusement Mieux vaut en mettre beaucoup Parce qu'après j'ai le fond de teint appliqué Donc si je vois que ça se vend un minimum Mieux vaut en appliquer beaucoup Alors Ensuite Nous allons passer au creux de paupière Donc voilà Toujours en laissé Passons au creux de paupière Pourquoi pas Donc pour ce faire Je vais venir utiliser ma paillette Bright Matte De chez Beauty Bay Je la kiffe Surtout il y a des Vraiment des hyper belles teintes pastelles Par exemple ce violet là C'est d'ailleurs lui que je vais utiliser Donc je viens d'appliquer dans tout mon creux de paupière Donc tac c'est parti Je me trouve orange à la caméra En plus avec ce contour des lèvres absolument sublime Bref Ce n'est point grave Donc là je viens d'appliquer mon violet pastel Dans mon creux de paupière Et uniquement dans mon creux de paupière Nous ferons la paupière mobile Juste après Enfin Quand elle voudra bien se présenter Donc passons à la suite Après creux de paupière Nous avons le fond de teint J'ai envie de vous dire Alléluia Donc pour le fond de teint Je vais venir utiliser le Super Stay De chez Maybelline Je l'aime bien mais Enfin Je l'aime bien mais bof quoi Parce que Il faut vraiment avoir un Beauty Blender mouillé Pour pas que ça fasse de traces Et là Est-ce que j'ai mouillé mon Beauty Blender ? Pas du tout Donc Parce qu'en fait Je trouve Je trouve qu'il séche vraiment Hyper hyper vite Donc il faut vraiment vite le travailler Et puis Enfin il a un fini mat Donc Bon Voilà pour le fond de teint Ensuite Fond de teint Highlighter Oui Je n'ai toujours pas coudré Mais pourquoi pas Au moins c'est sûr Ça va bien se voir Moi qui veux un teint Moi qui veux un teint Glowie Je vais être servie Pour le coup Là C'est sûr que ça va bien accrocher Enfin quoi qu'il est un peu mat Quand même Le fond de teint Donc il sèche quand même vite On n'est pas forcément obligé De le poudrer Mais bon Là mes sourcils Mon dieu Ils ont plein De fond de teint De fer à paupières dessus Ça n'a aucun sens Ensuite Liner Bah oui bien évidemment Pour se faire générosiser Le liner de chez NYX Cosmetics J'adore ce liner C'est le Epic Ink Liner Et un liner de fait Franchement Il est pas mal Bien évidemment C'est quand je fais des make-up Pour me démaquiller après Que mes liners sont parfaits Ce n'est pas drôle Sinon bien évidemment Bon les gars J'ai parlé beaucoup trop vite Parce que celui-là Je l'ai vraiment foiré Du coup j'ai dû le corriger Un petit peu Ne m'en voulez pas Mais vraiment J'ai parlé trop vite Ça s'appelle le karma Yes Donc on a fini le eyeliner Maintenant Passons au mascara Donc pour mon mascara J'ai oublié d'encore Mais m'utiliser C'est pas grave Je vais venir utiliser Le Double Dream Mascara de chez Puro Bio Franchement Si vous cherchez un mascara Bio Et qui vous fait Des cils de ouf Franchement Foncer Maintenant nous allons Passer à la paupière mobile Bah oui bien évidemment Je pense que vous l'aviez oublié Du coup moi Je ne l'avais pas oublié Donc pour ce faire Je vais venir encore une fois Utiliser ma palette Bio Tibet Donc je vais venir reprendre Exactement Le même violet Que je viens d'appliquer Sur toute ma paupière Du coup En essayant de niquer Le moins Le liner Donc pour les palettes Pour les palettes Oui bien sûr Pour les palettes Je viens d'utiliser La palette De chez James Charles En collaboration avec Morphe Donc je viens d'utiliser Ce violet là Pardon Ici Pailleté Avec des hyper beaux reflets Et c'est la teinte Artistry J'espère que je le prononce Bienvenue m'excuser Un petit passe au plat Un petit peu Du fard Et hop C'est parti Franchement Il a des hyper beaux reflets Mais il est vraiment Galère à appliquer Quand même Je ne vais pas mentir Je suis un peu déçue Parce que c'est vraiment Très très compacté Donc c'est hyper dur A ce que on puisse voir Des paillettes Sur la paupière Maintenant On va pouvoir venir Passer à la poudre J'ai envie de vous dire Enfin et alléluia Donc je viens d'utiliser Ma poudre de chez Arcanceil Comme d'habitude C'est toujours la même Je viens de prendre Un gros pinceau Et là J'ai besoin de pouvoir Venir poudrer Bon du coup Je suis très blanche Parce que tout Le contouring Le blush Le bronzer Tout est en dessous Du fond de teint Donc je suis vraiment Très très blanche Plus la poudre Qui est quand même Translucide Mais qui va venir Un petit peu Blanchir quand même Maintenant Nous allons passer Au rat de cil Ensuite Donc voilà Mon rat de cil est fait Nous allons pouvoir passer Maintenant au rouge à lèvres Ce make-up N'est vraiment dans Aucun ordre Bref Donc j'ai utilisé Le rouge à lèvres Max & More Donc le Nevernew De chez Action C'est un très très beau marron Maintenant Parce que nous n'avons pas terminé Même si je vous avoue Que là honnêtement J'aimerais bien Parce que le make-up N'a aucun sens Je vais venir finir Par mes sourcils Donc je me mets De mon petit crayon A sourcils De chez Purobio également Franchement Je vous les conseille Après ce qui est C'est embêtant C'est qu'il n'y a que deux teintes Enfin du moins Je pense qu'il n'y a que deux teintes Donc tac Je vais venir faire mes sourcils Comme d'hab en fait Donc là Je mets mon crayon Après je vais venir brosser Je vais faire Le contour de mes sourcils Comme d'habitude Donc ça va vraiment Bien Aller avec Mes yeux Qui sont déjà faits C'est vraiment pour ça Que je fais toujours Mes sourcils en premier Une fois mes sourcils Tracés Je viens de réutiliser L'interne de chez Chiglam Pour venir les corriger Un pinceau plat Et hop c'est parti Je corrige le dessous Et le dessus J'allais dire Et là je dois faire gaffe Et ne pas aller sur le fard à paupières Mais bon bien évidemment C'est assez complexe Je dois bien vous l'avouer Donc pour blender Ça va être vraiment Une partie de plaisir Ensuite Je viens Blender tout ça Donc là pour le haut Pas trop de difficultés A part que j'ai déjà poudré Donc ça va être Une partie de plaisir Et là pour le dessous Ah mes sourcils vont vraiment être Horribles Déjà que ce make-up Est horrible En lui-même Là C'est encore pire Voilà J'ai fini mes sourcils Du coup Mes yeux ça passe Mais du coup C'est plus autant dégradé Qu'à vous C'est pas très grave Donc Je viens de vous dire Challenge terminé Je dépose les armes C'est bon Du coup voilà La vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu J'espère que ça vous aura fait rire Surtout Et n'hésitez pas à liker Commenter Partager Et à vous abonner Comme d'habitude Ça me ferait hyper plaisir Et sur ce Moi je vous fais Des énormes gros bisous Et on se dit à la prochaine Salut Sous-titrage ST' 501